Alain, aujourd'hui on se déplace en Italie, donc en Toscane, sur la côte ouest. On est un peu au nord de la DOC de Bulgarie, on est à Bibona, avec le Intoglio del Cingale, fait par Campo di Sasso. Une grande famille de vinificateurs qui ont déjà de l'expérience derrière la cravate, si on peut à Mazzetto, Pierrot et Ludovico, Antinori, qui se sont associés à des services de Michel Roland, l'honologue bien connu, et qui font des très très beaux vins, donc c'est sûr que le travail devrait être bien fait. Le savoir-faire est là. Pour l'assemblage de ce vin-là, on est sur 30% de Syrah, 30% de Merlot, 30% de Cap-Franc, avec un petit 10% de petit verre d'eau. Un élevage en fût, mais pas très longtemps, 4 mois. Malgré tout, on sent le côté élevage en fût, légèrement boisé, mais c'est droit, c'est sur le fruit, c'est croquant. Le bois est à la place où il doit être, sans plus ni moins. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime la fraîcheur aussi. C'est très frais. En bouche, ça reste encore croquant de fruits. Il y a encore ce côté un peu sanguin qu'on aime bien, qu'on trouve au nez. Absolument. Légèrement animal, bien équilibré, c'est du super beau. J'adore ça. Superbe.